Après le dernier sommet de chaude d'état de la communauté de l'Afrique de l'Est, fin mai dernier à Bujumbura, le président du Burundi Evariste Ndaïchimie, président des exercices de l'EAC en séjour à Kinshasa, a été accueilli ce lundi 28 août au Palais de la Nation par son homologue de la RDC Félix, Antoine Tchisekedi Tchilombo. Chaude accolade, honneur militaire, les deux chefs d'état se sont aussitôt après le cérémonial d'accueil retirés pour des entretiens en tête à tête de près de deux heures. Des questions relatives au renforcement des liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération bilatérale entre Kinshasa et Bujumbura dans divers domaines étaient au cœur de leurs échanges. A l'issue de leur entrevue, les présidents Evariste Ndaïchimie et Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo se sont prêtés aux questions de la presse présente au Palais de la Nation. Ils ont tour à tour répondu notamment à la question liée à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et les refus du M23 d'observer le désarmement et le cantonnement. Je suis venu en Takami, vous savez, nous sommes le Burundi et le Congo, nous partageons l'histoire de la colonisation, nous partageons l'histoire de nos peuples respectifs. Nous sommes, je peux donner une image, nous sommes comme l'écorce et l'arbre. Donc ce qui touche l'un touche l'autre, ce qui fait que nous avons des sentiments au peuple congolais quand ils sont dans les difficultés. Aujourd'hui, nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le CCLF, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la LDC doit recouvrir la paix. La chaleureuse bienvenue au président Evariste Ndaïchimiye et à toute sa délégation. C'est toujours un bonheur de le recevoir sur la terre de nos ancêtres et surtout que cette fois-ci, il vient avec plusieurs casquettes dont les principales sont la présidence en exercice qu'il a pour le moment de notre communauté est-africaine. Et puis celle du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Cela veut dire qu'il est vraiment et pleinement investi des pouvoirs de mener ce qu'il est en train de mener comme démarche. Encore une fois, chers frères, merci beaucoup pour tous les sacrifices, tous les efforts que vous ne cessez de consentir à nous accompagner sur cette voie de la paix. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps, où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. Et la dernière en date, d'ailleurs, fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé. Et qui a été beaucoup plus corsé dans la définition ou le respect plutôt des termes, des accords obtenus via le processus de Nairobi qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. Et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23, finalement, va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet de l'EAC. Et donc, nous vous dirons ce qui aura été décidé. La rencontre de deux chefs d'État au palais de la nation, suivi d'un point de presse qu'ils ont co-animé à l'issue de leurs échanges, a clôturé la visite au travail du président du Burundi, Evariste Ndaïchimiye. Le président de la République a accompagné son homologue du Burundi à l'aéroport international de Ndjili. Et c'est au pied de l'avion que les deux chefs d'État se sont séparés. Merci. 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 Merci.